Notre histoire du jour est vraiment étonnante. Justin Smith a été retrouvé entièrement gelé sur le bord de la route. Personne ne pensait qu'il pourrait à nouveau respirer, mais les médecins n'ont pas abandonné. Ils ont mis au point un plan fou pour lui sauver la vie. Regardez cette vidéo pour voir ce qu'ils ont fait. Justin Smith Justin Smith est originaire de Pennsylvanie, un état des Etats-Unis où les hivers peuvent être particulièrement rudes. Les grosses tempêtes de neige et les températures extrêmes en dessous de zéro y sont moinées courantes. Et peut-être que Justin aurait dû le savoir. Une nuit de janvier, cet étudiant de 26 ans était sorti boire une bière avec des amis. Cette nuit-là, il faisait vraiment froid, moins 20 degrés Celsius. Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience d'un froid pareil ? C'est lorsque la vapeur de votre souffle gèle pratiquement instantanément, dès qu'elle sort de votre nez. C'est vraiment extrême. Justin devait se rendre à un rassemblement pour commémorer un de leurs bons amis décédés 10 ans plus tôt. Cet ami avait eu un accident de voiture. Il était assis à côté de Justin dans le véhicule lorsqu'ils ont eu l'accident. Justin avait survécu, mais son ami n'avait pas eu cette chance. C'était une soirée spéciale, et il était plus qu'heureux de partager ses moments en compagnie de ses meilleurs amis. Puis, vers 21h30, Justin a fini sa bière, et il est allé chercher son manteau. Après avoir dit au revoir, il est sorti du pub, dans le froid glacial qu'il y avait à l'extérieur. Le vent glacial lui coupait le souffle, mais il a continué de marcher. Il n'habitait pas très loin du pub. C'était une petite ville, et comme il savait qu'il allait boire, il n'était pas venu en voiture. Mais au cours de cette marche, Justin s'est évanoui. Il ne sait toujours pas comment c'est arrivé, mais à un moment donné, il a perdu connaissance, et il est tombé sur le sol, juste au bord de la route. L'exposition à un froid extrême, surtout avec la présence d'alcool dans le sang, peut entraîner une hypothermie. L'hypothermie survient lorsque le corps perd la chaleur plus rapidement qu'il ne peut la produire, et que la température corporelle centrale descend en dessous de 35 degrés Celsius. Le sang se retire alors lentement vers les parties internes du corps, où se trouvent les organes les plus vitaux. Justin était allongé dans la neige, inconscient, et avait de plus en plus froid. Comme personne ne l'attendait à la maison ce soir-là, personne n'a appelé les secours. Et ce n'est que le lendemain matin, lorsqu'un de ses amis s'est inquiété et a appelé le père de Justin, qu'ils ont remarqué son absence. Don et Sissy, les parents de Justin, se sont tout de suite inquiétés. Et Don a refait le chemin entre la maison et le pub, pour voir s'il pouvait trouver des signes de la présence de son fils sur la route. Et c'est ainsi qu'il a trouvé Justin, toujours inconscient et presque congelé sur le bord de la route. Il était même couvert de neige. Don était sûr d'avoir perdu son fils. Il avait le visage bleu, il était sans vie. « J'ai cherché un battement de cœur, il n'y avait rien », a-t-il déclaré plus tard. Il a tenu son fils dans ses bras et il a pleuré, pensant que c'était la fin. Il a également appelé sa femme pour lui dire que Justin était décédé. Ils avaient tous les deux le cœur brisé. Cela faisait des heures que Justin était tombé sur le sol, et il y avait effectivement peu de chances qu'il soit encore en vie. Ils ont tout de même appelé les urgences, et les ambulanciers sont arrivés sur les lieux aussi vite que possible, avec la police et un médecin coroner. Ils ont examiné le corps de Justin et n'avaient que peu d'espoir pour le jeune homme. Il était probablement décédé au bout de quelques heures dans la nuit, et une enquête sur le décès a été ouverte. Cependant, le personnel médical a décidé de ne pas renoncer. Il ne semblait pas être blessé, juste terriblement gelé, et il ne bougeait pas du tout. Ils ont donc voulu quand même l'emmener dans un centre médical. Pendant qu'on le faisait monter dans l'ambulance, on a commencé à pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire sur Justin, et ils se sont rendus à l'hôpital Layhide Valley de Hazelton, en Pennsylvanie. Le docteur Gerald Coleman, médecin résident en médecine d'urgence à cet hôpital, se souvient de l'arrivée de Justin. « On n'est pas mort tant qu'on n'est pas chaud et mort », a-t-il dit, en citant l'enseignement classique de la faculté de médecine concernant l'hypothermie. Justin a donc été emmené aux urgences, où, après les premiers contrôles, on a décidé d'appeler un hélicoptère et de le transférer à l'hôpital Le Hyde Valley de Cedar Crest. Et la priorité pour l'instant, c'était de le réchauffer. L'hôpital disposait d'une machine ECMO, ou machine d'oxygénation à membrane extracorporelle. Et c'était peut-être ce qui pouvait sauver la vie de Justin. La machine est reliée aux principaux vaisseaux sanguins, puis elle réchauffe et oxygène le sang, avant de le réinjecter dans l'organisme. La procédure est généralement utilisée pour aider les patients ayant souffert de la grippe ou d'une crise cardiaque. Ça les aide à se rétablir plus vite. Toutefois, les médecins avaient vérifié le taux de potassium de Justin. Les résultats ont indiqué un taux normal, ce qui a confirmé l'intuition du médecin selon laquelle il avait peut-être encore une chance. Pour une fois, le docteur Gerald Coleman a suivi son cœur plutôt que sa raison. Et c'était un long plan, un plan un peu fou, mais il savait qu'il devait essayer. Le but était de réchauffer lentement le corps de Justin, car une hausse trop agressive de la température ferait plus de mal que de bien. Et cette machine pourrait être en mesure de le faire. Les parents de Justin, qui s'étaient également précipités vers le deuxième hôpital, se préparaient au pire. Mais voilà qu'après seulement 90 minutes connectées à la machine ECMO, un miracle s'est produit. Le cœur de Justin s'est remis à battre, réchauffé progressivement et stimulé par la circulation du sang réchauffé. Lentement, son corps s'est dégelé, et comme ses organes vitaux avaient été si froids, leur fonction avait été préservée. C'est comme si son corps avait été en cri au sommeil, et qu'il s'était ensuite réveillé. Les médecins étaient stupéfaits que ce plan fou ait finalement fonctionné. En examinant son corps, ils ont trouvé la plupart des organes en très bon état. Les seuls dommages physiques semblaient être des engelures sur ses orteils et sur ses doigts, et plusieurs de ses doigts ont dû être amputés. Pour le reste, son corps était de nouveau en état de marche. Mais évidemment, il n'était pas encore sorti d'affaire, car la question était maintenant de savoir s'il allait aussi reprendre conscience. Il y avait de fortes chances que le cerveau de Justin ait été endommagé par les températures glaciales, et qu'il ne se réveille jamais complètement, même si son corps fonctionnait à nouveau. Et pendant 15 longues journées, Justin est resté dans le coma. Mais soudain, il s'est réveillé, entouré de sa famille et du personnel médical, sans même savoir comment il en était arrivé là. « C'était comme si je me réveillais d'un rêve, mais ce n'était pas un rêve, vous savez, » a-t-il dit plus tard. Bien sûr, il a été un peu choqué de découvrir qu'il lui manquait ses deux petits doigts et tous ses orteils. Mais il était surtout extrêmement heureux d'être en vie, après avoir appris ce qui lui était arrivé. Il n'arrivait pas à croire qu'il était resté allongé dans la neige pendant 9 heures, alors qu'il faisait moins 20 degrés Celsius, et que son corps était pratiquement gelé, et qu'il avait survécu à tout ça. Miraculeusement, Justin ne semble pas avoir subi de lésions cérébrales. Et c'est ce qui étonne le plus les médecins. Lorsqu'on regarde d'un point de vue scientifique ce qui est arrivé à Justin, il est vraiment difficile d'imaginer que quiconque sur Terre puisse survivre à ça, a déclaré le docteur John Casaldo, l'un des autres médecins de Justin. Apparemment, le corps de Justin s'est refroidi exactement au bon rythme pour que son organisme ralentisse son métabolisme en conséquence. Cela signifie que tout son système a eu la possibilité de s'arrêter lentement et correctement, et de préserver les parties vitales de son corps. Finalement, son cœur a battu son dernier battement et tout s'est arrêté. Mais pas pour de bon, juste pour un petit moment, et tout ça grâce à ses médecins qui n'avaient pas abandonné. Justin étudiait à l'Université d'État de Pennsylvanie avant l'incident, et a pu poursuivre ses études de psychologie en ligne. Il a également pu retourner à son passe-temps favori, le golf, malgré la perte de certains de ses doigts et orteils. Un an après l'épreuve, il est retourné à l'hôpital de Le Hyde Valley. Il a retrouvé l'équipe médicale au complet pour revoir les personnes qui lui avaient sauvé la vie à l'époque. Une conférence de presse a été organisée, au cours de laquelle la presse a eu l'occasion de poser plein de questions. « Cette affaire m'a appris qu'il faut parfois suivre son instinct, même lorsque toute logique exige le contraire », a déclaré le docteur Coleman à propos du plan fou qui a fini par sauver la vie de Justin. Justin était bien sûr extrêmement reconnaissant envers tous les médecins et le personnel médical qui avait été impliqué dans l'histoire. « Je me considère comme un miraculé », a-t-il dit. « J'ai de la chance, c'est tout ce que je peux dire. Et je pense qu'on peut être d'accord avec lui. » Justin est la seule personne connue de la science médicale ayant survécu à une hypothermie aussi extrême. Les scientifiques ne savent toujours pas vraiment comment son cerveau a pu rester intact. Mais son cas a ouvert de nouvelles voies de recherche sur l'hypothermie. Et bien sûr, le fait que son cerveau était encore en état de marche, sans aucun dommage, nous fait penser aux autres possibilités. Serions-nous un jour capables de trouver le moyen d'endormir un corps humain, de le congeler et de le réveiller intact, peut-être plusieurs années plus tard ? Ce qui ressemble à de la pure science-fiction est devenu un peu moins fictif grâce à ce qui est arrivé à Justin. Vous ne pensez pas ? N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous êtes également heureux qu'il ait survécu à cet incident fou. Et dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire. Allez, on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour d'autres histoires renversantes.